J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine par achat de cette semaine, par achat de Vayishlach. La Torah nous dit, après avoir volé le brechot de chez son frère, s'être caché pendant 20 ans chez Lavan, avoir fondé sa famille, 12 enfants, Yaakov décide enfin de rentrer chez lui. La Torah nous dit que quand Esav il apprend que Yaakov décide de rentrer chez lui, Esav il vient attaquer son frère avec 400 soldats. Yaakov il a très peur, Yaakov il se prépare à affronter son frère, Yaakov il se prépare soit à tuer, soit à être tué, il ne sait pas l'issue de la rencontre. Mais la veille de la rencontre avec son frère, la Torah nous raconte une autre histoire et la Torah nous dit comme quoi l'ange de Esav qui est le Yétserara, il est venu attaquer Yaakov. Comme c'est écrit dans la Torah, va y va à terre Yaakov l'évado, Yaakov il s'est retrouvé seul, va y avec Ishimu. Et Yaakov il a combattu le malach, le combat était très féroce, la poussière elle est montée jusqu'au ciel. A dalotachar jusqu'au matin, et vous connaissez tous la suite de l'histoire, Yaakov il a réussi à combattre et à gagner l'ange de Esav. La Torah te raconte cette histoire, comme pour te dire, tu sais la raison pour laquelle l'ange de Esav il a attaqué Yaakov que maintenant, Pourquoi l'ange de Esav il a attaqué Yaakov que maintenant, ça fait 20 ans qu'Yaakov il s'est sauvé, ça fait 20 ans qu'Yaakov il a volé les bras-frottes. Si tu veux l'attaquer, attaque-le depuis le départ. Pourquoi l'ange de Esav il a attaqué Yaakov maintenant, est la question encore plus grande. Pourquoi l'ange de Esav il a attaqué que Yaakov ? Pourquoi il n'a pas attaqué Yitzhak ? Pourquoi il n'a pas attaqué Abraham ? N'oubliez pas que l'ange de Esav c'est le Yitzhara, moi si j'étais le Yitzhara, je choisirais comme si Abraham, la première personne qui a cru en Dieu. J'attends pas qu'il ait un petit-fils pour attaquer le petit-fils. La Torah te dit, tu sais pourquoi le Yitzhara il a attaqué Yaakov maintenant ? Tu sais pourquoi le Yitzhara il n'a attaqué que Yaakov, et ni Abraham ni Yitzhak ? Vaivata Yaakov levado, Yaakov il s'est retrouvé seul. Et comme il s'est retrouvé seul, alors le Yitzhara il l'a attaqué maintenant, et il n'a attaqué qu'à lui. Chaque année quand je lis cette histoire, je me pose une question qui est logique. Ça veut dire quoi que le Yitzhara il a attaqué Yaakov maintenant parce qu'il s'est retrouvé seul ? Quoi ? En 20 ans il ne s'est jamais retrouvé seul ? Yaakov c'était un berger. Et on sait très bien comme quoi les bergers ils sont souvent très seuls. Quoi ? Il n'a jamais été seul jusqu'à présent ? Mais bien sûr qu'il a été seul, la parasha de Vayetze, quand il a quitté son père, il est sorti seul. Donc le Yitzhara il aurait dû attaqué Yaakov à la parasha de Vayetze, dès qu'il a volé les bras chrottes. Quoi tu vas me dire comme quoi Abraham il ne s'est jamais retrouvé seul ? Ce n'est pas possible. Bien sûr qu'Abraham il s'est déjà retrouvé seul dans sa vie. La Torah te dit, tu sais pourquoi le Malach il a attaqué que Yaakov est maintenant ? Parce que c'est le seul de toute l'histoire qui s'est retrouvé seul. Mais Hila, ce n'est pas possible. On n'est pas toujours accompagné dans la vie. Écoutez la réponse fondamentale que je vais vous donner aujourd'hui. Quand on te dit, Vayvatay Yaakov l'Evado, que Yaakov il s'est retrouvé seul. Ce n'est pas physiquement. C'est mentalement. Oui c'est vrai. Physiquement peut-être qu'Abraham il sera aussi s'était seul. Peut-être que dans la vie d'Yaakov souvent aussi il était seul. Mais mentalement, le seul qui s'est retrouvé seul, à une période de sa vie, c'était Yaakov. Et de là tu vois comme quoi, tu peux être entouré de quatre femmes. Tu peux être entouré de douze enfants. Tu peux avoir une très bonne Parnassa. Des milliers de serviteurs comme Yaakov il avait. Tu peux avoir des parents, un travail et te sentir seul. Comme Yaakov à ce moment-là. Par contre, tu peux aussi rien avoir dans ta vie. Et te sentir constamment accompagné, entouré. Tu sais pourquoi Yaakov à ce moment-là il s'est senti seul ? Yaakov il a passé sa vie à se cacher. D'abord il s'est déguisé pour voler les brachotes. Il se cache dans la yeshiva de Shemvehéver. Il se cache chez Lavan. Yaakov il est fatigué de se cacher. Il décide de rentrer chez lui. Et se reposer, retrouver son père. Et à ce moment-là, il s'est dit qu'il attaque. Yaakov, à ce moment où je vous parle, il se sent seul. Il se dit quoi ? Mais j'aurai jamais un peu de nachat. J'aurai jamais de sérénité. Quand j'ai toujours de problèmes. Je passe de ma vie de problème en problème. Yaakov il a tellement eu à affronter dans sa vie. Yaakov il a tellement eu à combattre dans sa vie. Qu'au moment où je vous parle, Yaakov il s'est senti seul. Va et va à terre Yaakov l'évado. À un moment donné, je pense que chacun dans notre vie, on a une période où on se sent seul. Alors peut-être qu'on est accompagné. Peut-être qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais à ce moment-là, on se sent seul. Et dès que tu te sens seul, c'est à ce moment-là que le Yézara il attaque. Et c'est pour ça que le Yézara il attaquait que Yaakov. Et que maintenant. Parce que c'est peut-être le seul moment dans la vie d'Yaakov où il a eu un moment de faiblesse à rester un être humain. Où il s'est senti seul malgré tout ce qu'il avait. Mais malgré tout, il n'a pas baissé les bras. Va et avec Ishimo. Yaakov il a combattu le Yézara. Yaakov il a combattu le Yézara pour lui dire, écoute, je ne suis pas seul. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des parents, j'ai la santé. Et Yaakov il a apporté au Yézara tous les arguments, tout ce qu'il avait dans sa vie. Jusqu'au matin. Jusqu'à qu'il a réussi à rentrer de la lumière dans sa vie. Une personne qui arrive à rentrer de la lumière dans sa vie, alors il arrive à gagner l'Yézara. Et c'est Bidouk le travail d'un juif. Et c'est ça la fête de Chanukah. Illuminez votre vie avec ce que vous avez. Et concentrez-vous sur ce que vous avez. Ouah hava, astakha, à vous et à toutes vos familles. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501